Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur SketchUp Free, on va faire en sorte de dessiner un balcon. Je me suis dit tiens, je vais m'amuser à refaire mon balcon à taille réelle, bien évidemment, et je vais vous expliquer, comme je l'ai fait à chaque fois, je ne vais pas vous expliquer de A à Z, mais encore une fois, je vais faire en sorte de vous expliquer les différentes étapes pour que vous puissiez le reproduire si besoin. Ici par exemple, vous avez le plan, celui-ci apparaîtra finalisé au niveau de 3D Warehouse, tout simplement de 3D Warehouse, je mettrai, pour que vous puissiez le récupérer, tout simplement un fichier SKP. Ici, vous pouvez voir les différentes mesures, alors je vous le mets en plein écran, alors ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre, non, pas comme ça, alors à chaque fois qu'il faut que je trouve, alors non, à tout se faire, voilà. Je vous le mets comme ça, comme ça je vous laisse regarder tranquillement, au cas où même je vous mettrai une image, que vous puissiez avoir les codes si besoin, mais si vous regardez bien, mon balcon va faire 3,05 m, il y aura une séparation, 1,97 m, là il y aura, on va dire, le petit KGB, où je vais mettre mes différentes affaires, alors ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, je vais dessiner, vous allez voir, c'est vraiment, je vous montrerai à la fin, c'est vraiment mon balcon, c'est-à-dire que j'aime bien, moi, à chaque fois, quand vous travaillez sur SketchUp, ou d'autres logiciels, essayez de faire des objets à taille réelle, ça c'est très important, car ça vous permettra tout simplement après, de pouvoir, une fois que vous avez fait vos objets à taille réelle, les implanter sans aucun problème, puisque ceux-ci auront la taille réelle. Alors ici, on peut voir que, par exemple, ça c'est les murs, qui font, je crois que c'est 30 cm, là par contre, ça va être les barreaux par rapport à mon élément, ici vous aurez la porte, là c'est un mur, et là c'est tout simplement la porte de mon balcon, c'est-à-dire c'est une baie vitrée, tout simplement. Donc maintenant que je vous ai montré les différentes cotes, on va tout simplement essayer de le reproduire à l'identique. Donc on va prendre ici, alors ce que je vais faire peut-être, c'est récupérer celui-ci, touche M, pour un petit peu le bouger, pour que je sois à peu près au même niveau. Là, c'est pas encore ça, touche M, voilà, parfait. Donc vous pouvez voir déjà qu'ici, alors la hauteur de mes murs, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais enlever les cotes, puisque là je n'en ai plus besoin, moi ça va plus me gêner contre autre chose, donc je vais les enlever. Alors ces cotes-là, c'est vrai que je ne vous ai pas encore expliqué cet outil, mais bon, c'est des outils tellement simples, je me suis dit, je vous en parlerai, mais pas maintenant, c'est pas trop important. Vous les retrouvez ici, vous voyez, c'est marqué cotation, tout simplement, quand tu prends un élément, par exemple, je vais prendre ce point-là et ce point-là, et automatiquement, il va me donner une cote de 2m80. Mais bon, ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Hop, voilà, donc j'efface tout par rapport à ça, parfait, ok. Chaque élément, lui aussi, donc touche P, chaque élément va faire 2m20. Donc vous pouvez taper 2,20, entrée. Automatiquement, vous avez le premier élément. Après, ici, vous avez un poteau. Je peux double-cliquer pour tout simplement avoir le même poteau. Ici, c'est pareil. Ici, c'est pareil. Il va me rester lui, lui et lui. Vous voyez, déjà, on vient déjà de faire le début par rapport à mon élément. Ensuite, ici, on a quoi ? On a un petit vide au niveau du balcon. Donc ici, on a, hop, j'avais marqué 0,8, je crois, donc 0,08. Voilà, parfait. Là, je vais tracer tout simplement un trait avec la touche L. Ok. Et ensuite, je vais mesurer parce que je vous avouerai que je ne me souviens pas de tout ce que j'ai fait. Donc, touche T, prendre le premier, et ça faisait 79 cm. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement ici mettre touche T, prendre ici, et on va mettre 0,79. Alors, bien évidemment, là, le cours que je suis en train de vous donner, il faut absolument que vous ayez vu les bases de tout ce que j'ai pu vous expliquer au niveau de mes différentes vidéos sur SketchUp Prix, car, croyez-moi, là, je vais vite. Normalement, je vous explique toutes les choses correctement, mais là, puisque vous êtes arrivé à ce niveau-là, maintenant, je vous explique simplement comment fabriquer différentes formes. On fait un trait ici, et on va faire ici tout simplement un tiré poussé entre lui et lui. Pardon, ce n'est pas ça que je voulais. J'ai dit entre lui et lui. Voilà, et il va aller tout simplement ici. Parfait. Ensuite, entre les deux, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir tout simplement du vide, si je ne me trompe pas. Alors, il y a tout simplement ici. Donc, on va regarder. Vous voyez, à chaque fois, par contre, je n'arrête pas de zoomer, de bouger. Là, on a 0,09, donc 9 cm, et après, ici, on a 20 cm. Par contre, je vous ai fait tout simplement une espèce de plan pré-préparé. C'est compétitif à dire ça. En fin de compte, je vous ai fait une sorte de plan déjà préparé, tout simplement. Donc ici, on a dit qu'on avait alors 0,09. Voilà, parfait. Donc là, j'appuie sur la touche L, je trace mon trait, et ici, on avait 20 cm. Donc là, on peut taper 0,20. Parfait. Je fais mon trait, et voilà. Et de suite, vous allez voir que d'un secours, on va retrouver très rapidement, le début de mon balcon. Vous voyez ? Alors ensuite, si je ne dis pas de bêtises, ici, alors est-ce que je suis à la même hauteur ? Non, je n'étais pas à la même hauteur. Ici, j'avais fait en sorte, ce que je peux faire, par exemple, pour le mettre à la même hauteur que lui, c'est prendre lui, aller à cette hauteur-là, et double-cliquer pour tout simplement être à la même hauteur. Bientôt, je vous montrerai aussi comment travailler à la fois sur SketchUp et Blender, puisque je donne des cours, bien évidemment, aussi sur Blender. Et vous verrez qu'il y a une technique quand on va récupérer celui-ci en STL. Donc STL, c'est un fichier qui normalement est plutôt fait pour l'impression 3D. Et vous allez voir que quand on va le mettre dans Blender, celui-ci, en fin de compte, va beaucoup trianguler mes formes. Le problème, c'est qu'il va falloir faire en sorte de tout simplement le nettoyer. Et là, je vais un petit peu aussi vous expliquer, une fois qu'on aura fini ça, le nettoyage. C'est très important. Donc là, on a fait ça. Alors après, si je ne me trompe pas ici, on va prendre le mètre, on va aller là. Je m'étais arrêté à 1.04. OK. Donc c'est pareil. Ici, on va aller à cet endroit-là. Hop. Et on va marquer ici. Ah ben, c'est parfait. Il l'a gardé. Super. Donc là, je trace mon trait. OK. Ce que je peux même faire, c'est faire ici, jusqu'ici. Voilà. Comme ça, dans ces cas-là. Si vous regardez bien, je vais faire P. Et je vais avoir tout simplement... Donc on va aller ici. OK. Je vais faire de même pour lui et pour lui. Voilà. Parfait. Ici. Si on regarde bien, on va prendre lui. Comme il est intelligent SketchUp, normalement, il va me donner cette dimension. Donc je vais aller plutôt ici avec l'outil mètre. Voilà. Parfait. Reprendre ici pour croiser mes valeurs. Touche L. Récupérer ça. Et je vais tout simplement créer assez rapidement. Vous allez voir que je vais pouvoir tout simplement créer ici, pareil, mon élément. Donc celui-là, celui-là, et celui-là. Vous voyez, ça va assez vite parce qu'en fin de compte, je vous ai fait un plan. Je pense que je vous mettrai le plan tout simplement en... Alors... Comment je vais mettre ça ? Vous voyez, ça va assez vite parce qu'en fin de compte, je vous ai fait un plan. Moi, ce que j'ai fait au début, c'est que j'ai pris un mètre et j'ai tout simplement pris mes cotes. Donc, j'ai pris un petit crayon et j'ai noté. Alors là, ça fait tant. Là, je vais sous les yeux. Alors, j'ai noté 1,96 pour ça, 6,30 m pour l'ensemble. Évidemment, il faut avoir tant qu'à faire un mètre de au moins 5 mètres. En général, moi, j'ai plusieurs mètres. J'ai un de 5 mètres, même un de 30 mètres, je crois. Ça, c'est quand je faisais une salle d'escalade. Ça m'a pris beaucoup de temps. Donc, il fallait... C'était des grandes, grandes salles. Il faut absolument que je mesure. Mais il faut avoir évidemment différents outils quand vous voulez commencer à mesurer des choses. Et après, alors après, il faut avoir d'autres outils comme par exemple un pied à coulisses. Mais là, ce serait plutôt dans le côté, on va dire... Qu'est-ce que je pourrais dire ? Plutôt le côté minutieux, tout simplement. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est que lui, je vais le faire aller ici. Comme ça, lui, je vais le faire aller à cet endroit-là parce que là, c'est le plafond, tout simplement, ça. Voilà, parfait. Vous voyez, ça va assez vite. Une fois que j'ai fait ça, c'est pareil. Regardez, on va prendre le plan par rapport à lui, touche T. On va faire en sorte de se mettre comme ça. Normalement, je dois être bon. Et ici, alors c'est pareil. On va se mettre ici. On va se mettre à peu près ici. Et on va croiser pour être sûr. Donc là, je ne suis pas sûr du tout. Vous voyez, là, j'ai un doute. Je ne veux pas vous faire faire de bêtises. Je vais au moins vous expliquer. Là, on vient de faire la première partie. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller au niveau des petites lunettes et je vais cliquer tout simplement tout supprimer au niveau de mes guides. Comme ça, je vais repartir sur les bonnes bases parce que là, j'avoue que j'avais un doute. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais refaire exactement ce que je voulais. C'est-à-dire là, je vais aller ici. Ensuite, je vais aller... Alors, je vais reprendre mon trait. Ici. Parfait. Et pour ici, ce n'est pas dur puisque j'avais 0,8. Donc là, je vais prendre ici et on met 0,08. Voilà. Comme ça, je trace mon premier trait. OK. Ce qui fera le début du balcon. Et ce que je peux faire aussi pour aller plus vite, c'est prendre ici. Regardez. Et on est à 0,79. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va aller ici. Je recommence. On va aller ici et on va taper 0,79. Vous voyez, les guides sont vraiment hyper utiles. Bien évidemment. Là, par contre, il m'a fait quelque chose qui ne me plaît pas. Je vais recommencer. Voilà. Ce que je veux, c'est un long trait pour pouvoir prendre après mon crayon, touche N et faire cet élément-là. Pour pouvoir après faire tout simplement touche P, venir ici et aller à cet endroit-là. OK, super. Sauf que lui, en fin de compte, il va traverser. Il va aller ici et il va s'arrêter tout simplement ici. Voilà. On a presque fini. Donc, qu'est-ce qu'il va nous rester à faire ? Vous voyez, c'est assez rapide. Ce que j'ai fait, c'est qu'en fin de compte, je vous ai vraiment entre guillemets bâché le travail puisque j'ai fait en sorte de vous créer un plan en 2D. Pensez vraiment toujours à ça. Quand vous commencez à faire sur un appartement, un balcon, ça peut être n'importe quoi, pensez toujours à faire un plan et après, vous allez extruder tout simplement vos formes pour les élever. C'est toujours comme ça que j'ai fait. J'ai fait différents appartements, j'ai fait des garages, j'ai fait plein d'ateliers, j'ai fait plein de choses et à chaque fois, j'ai toujours fait comme ça. C'est beaucoup plus rapide. Bien évidemment, vous apprendrez ça au fur et à mesure. Là, j'ai 0,20. Donc, ce n'est pas ça que je voulais voir. Ce qui m'intéressait, c'était lui. Je crois que j'avais 0,09. Alors, je vais recommencer. C'est ça. Donc, je vais partir ici. Hop. Donc, 0,09. Parfait. Et après, j'avais 0,20. Vous voyez, il me le dit bien. Il trouve les valeurs, en fin de compte. Mais je voulais le refaire pour être sûr. OK. OK. Donc là, qu'est-ce qui va me rester ? Pareil, j'ai trop de guides. Ça ne va pas du tout. Alors, ça, vous pouvez appuyer sur la touche E. Vous aurez la gomme et vous allez effacer tous les guides comme ça. Ça, tout simplement, vous appuyez sur supprimer tous les guides. À vous de voir ce que vous voulez faire. J'appuie sur la touche P. Donc, le fameux tirer poussé. Je vais là et je me positionne. Et voilà. On va dire que, rapidement, je viens de créer le balcon. Vous voyez ? Tout simplement parce que je vous ai créé un plan. J'ai fait en sorte que vous puissiez tout simplement élever les murs pour gagner du temps. Alors, après, si on regarde un petit peu ici, qu'est-ce que j'ai fait ? Vous voyez, on arrive à peu près à la même chose. Sauf que j'ai mis de la couleur. Mais ça, je vais vous montrer. Il n'y a rien d'extraordinaire. Là, c'est pareil. Si on regarde, on a à peu près les mêmes choses. Ce qui serait normal. Il manque simplement ici un petit plan. Bon, ce n'est pas très compliqué. J'ai mis un carré ici parce que, je vous le dis, c'est à l'identique de ce que j'ai chez moi. J'ai une espèce de planche qui protège comme ça. Tout ça, c'est du plâtre ou du mur, on va dire plutôt. Et, en fin de compte, après, j'ai mis différentes couleurs. Donc, si je vous montre pour les couleurs, qu'est-ce que j'ai fait ? Je reviens ici. Dans ces cas-là, j'ai pris touche B. Rappelez-vous, le fameux bucket. Ici, j'ai été au niveau de ma loupe et j'ai été dans... Alors, je vais aller au niveau de ma loupe. J'ai dit, voilà. J'ai été là où c'était noté tout simplement pierre. J'ai pris cette couleur-là. Vous voyez ? Et j'ai fait ça. Tout ça, vous connaissez ça par cœur. Il n'y a aucun souci. En tout cas, pour ceux qui ont suivi toutes mes vidéos. Parce qu'évidemment, si vous commencez, wow, très compliqué pour vous. J'imagine. Mais bon, ce n'est pas le but. Après, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait le carrelage. Le carrelage, j'ai pris tout simplement cet élément-là. Ici, j'ai fait touche M. Contrôle pour faire une duplication. J'ai cliqué dessus par rapport aux inférences en vert. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait bouton droit de ma souris. J'ai créé un groupe. Qui est... Ouh, je ne le vois plus. Alors, peut-être que ça n'a pas marché. Je recommence. Voilà. J'ai créé un groupe. Je peux double-cliquer dans mon groupe, appuyer sur P, faire un tout petit répoussé, qui est répoussé, on va dire de 0... Allez, 0, 0, 5. Ce n'est pas mal. C'est un tout petit carrelage. Ce n'est pas très important. Ensuite, j'ai récupéré celui-ci. Touche M. Et je me suis positionné ici. Et mon carrelage, il est bizarre. Alors, pourquoi ? Attendez. Il y a quelque chose qui est bizarre, là. Il a fait un truc qui n'est pas normal. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ouais. Là. Intéressant. Ah, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas fait correctement. Pourtant, ici, il est bien coincé à cet endroit-là. Ouais. Ici, je suis bon aussi. Bon. Ce n'est pas très grave. Voilà, en fin de compte, ce que je voulais vous expliquer. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer la version finale. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait pour que vous n'ayez pas perdu au cas où. Mais vous voyez, l'intérêt, c'est quoi ? C'est le fait d'avoir vous expliqué comment créer un balcon. Après, on va commencer à créer différentes choses. On va pouvoir, par exemple, créer une étagère. Ce qui est génial, c'est ça, c'est vraiment très important. Et ça, vraiment, je vous conseille de vraiment prendre cette remarque en compte parce qu'elle est vraiment très importante. Ce qui est génial, c'est que tous les objets que vous allez créer, si vous les créez à taille réelle, vous allez pouvoir tout simplement, tout doucement, incorporer chaque élément dans votre balcon. Par exemple, rappelez-vous la chaise que je vous ai montré la dernière fois en bois. Vous allez pouvoir tout simplement la positionner ici. Je crois que vous avez fait faire aussi une petite dinette. Vous pourriez la mettre ici. Et ainsi de suite. Chaque objet que vous allez créer, vous allez pouvoir faire ce genre de choses. Donc, je vous montre la version finale pour vous montrer où on en est. Et c'est celui-ci qui s'aura mis tout simplement sur 3D Warehouse. Voilà, donc on retrouve la version finale. Ici, vous pouvez voir que, comme je vous disais, il y a mon carrelage. Si je fais bouton droit de ma souris et je clique sur... Alors, c'est masqué. Voilà, parfait, masqué. Vous voyez, en fin de compte, celui-ci a tout simplement été positionné. C'est que... Ce que je pourrais faire dans ces cas-là, c'est faire différemment. On va révéler. On va toucher M. On va faire quelque chose comme ça, voilà. En fin de compte, j'ai tout simplement récupéré lui, puisque lui, c'est bien l'ensemble de mon élément. J'en ai fait un groupe et après, j'ai fait juste un tir et poussé pour créer du carrelage pour le mettre ici. Alors, le carrelage, je l'ai trouvé où ? Je l'ai trouvé ici. Je vous ai mis un carrelage de très mauvaise qualité, bien évidemment. Vous le retrouvez ici. Vous voyez, où c'est marqué le carrelage. Mais j'ai trouvé que malgré tout, ça suffisait pour ce qu'on voulait faire. Voilà, donc là, je reviens comme c'était. Parfait. Dernière chose que je ne vous ai pas montré, c'est les plaintes. Les plaintes, c'est très simple là aussi. Rappelez-vous avec le fameux outil Suivez-moi, j'ai créé tout simplement ici un élément comme ça. J'en ai créé un groupe pour les bordures qui n'avaient pas besoin de faire de Suivez-moi. Donc, j'ai créé quelque chose comme ça avec l'arc de cercle. J'ai fait ici l'arrondi et après, avec un tir et poussé, j'ai fait ça. Et le carrelage, de mémoire, j'avais pris celui-ci. Le seul petite chose que j'ai fait qui est un peu plus entre guillemets complexe, c'est ici. C'est qu'en fin de compte, ici, c'est pareil, si je reviens, là, je me suis servi plutôt de l'outil Suivez-moi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lui n'est pas un groupe. Rappelez-vous que l'outil Suivez-moi ne va pas fonctionner sur un groupe, ainsi que l'outil tir et poussé. Et faites aussi attention à une chose. Donc, si je fais ça, je vais supprimer, ce n'est pas grave. Je vais prendre lui. Je supprime. Ça ne fait rien. Comme ça, je vous montre j'ai fait en sorte de tracer des traits pour que mon outil Suivez-moi suive bien mon élément. Parce que sinon, vous allez rencontrer des gros problèmes quand vous allez faire l'outil Suivez-moi. C'est-à-dire que vous aurez ici une forme, alors pas en groupe, cette forme, vous la faites au début en groupe pour pouvoir la positionner. Et après, avec l'outil Suivez-moi, vous allez faire le tour. Mais pensez toujours à avoir un trait qui passe parce que moi, au début, je ne comprenais pas si ça ne marchait pas. Et oui, parce que mon trait de référence était en dessous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est qu'ici, en fin de compte, j'ai tracé un trait. Écoutez, vous savez quoi ? Je vais tout effacer. Comme ça, ce sera plus simple. Je vais vous montrer. On va faire ça. Touche E. Je vais vous remontrer ce que j'ai fait. Ce sera bien plus simple. Comme on dit souvent, une image vaut mieux le mot. Alors avant, on va faire en sorte, bien évidemment, d'effacer lui parce qu'à mon avis, il va me gêner. Voilà, parfait. Peut-être lui aussi. Et normalement, il n'y aura pas de souci. Alors, deux solutions. Soit vous faites ici sélection et sélection. Dans ces cas-là, vous appuyez ici sur l'outil Suivez-moi. Vous cliquez et automatiquement, il va pouvoir me faire mes différents éléments. Alors, pourquoi il bloque ? Vous voyez, en cliquant ici, il va tout simplement faire un suivi. Mais là, je me perçois qu'il ne va pas vouloir parce que je n'ai pas du tout supprimé. Il y a des trucs qu'il n'aime pas. Bon, en tout cas, le principe est exactement ça. Si vous allez voir que quand vous allez faire l'outil Suivez-moi, vous allez tout simplement le remettre. Donc, je reviens à zéro et vous aurez ce genre de choses. Je vais vous montrer puisque là, je n'aime pas rester sur quelque chose comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer rapidement. On va faire quelque chose comme ça. Après, je vais prendre l'outil F. On va faire quelque chose comme ça. Là, je vais prendre l'outil R. On va faire quelque chose comme ça. Ensuite, on va faire un petit tir et poussé ici. Non, c'est lui que je veux. Voilà, parfait. Lui, j'ai appuie sur A. Comme ça, vous allez comprendre. Je ne sais pas si je m'expliquais bien. Il me suis dit au moins. Ce n'est pas le plus important. Mais bon, au moins, comme ça, vous allez comprendre. Donc, comme je vous disais, ce qu'on peut faire ici, c'est carrément un arrondi si on veut. Comme ça, ça fera encore mieux même. Ah, parfait. J'ai donc pris ici l'outil Suivez-moi. J'ai cliqué ici. Et voilà. Et ça m'a permis de faire le tour. C'est exactement ce que je voulais vous expliquer tout à l'heure. Mais j'avais un problème. C'est comme ça que j'ai fait le carrelage. Tout simplement. Et voilà. Je ne dirai pas plus cette vidéo. Pour les prochaines vidéos, je pense que je vous montrerai d'autres objets qu'on fera ensemble. Peut-être l'étagère et ainsi de suite. Mais l'intérêt, c'est d'avoir toujours quelque chose à taille réelle pour pouvoir les incorporer. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.